pour réussir à faire l'antibiogramme par définition l'antibiogramme qui est un test qui vise à tester la sensibilité de bactéries face à divers antibiotiques n'est ce pas bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va juste vous montrer quelques enzymes sécretés par certaines bactéries qui les rendent résistantes face à certains antibiotiques ça veut dire qu'il y a des bactéries qui ont certaines propriétés de produire certains enzymes n'est ce pas et capable d'inhiber l'action de certains antibiotiques alors pour ce faire il faudra éviter de tester alors lors de l'antibiogramme des disques d'antibétiques auxquels ces bactéries là sont déjà résistantes de façon naturelle n'est ce pas alors on va vous montrer quelques enzymes sécretés par les bactéries n'est ce pas et on vous montre en même temps les enzymes en même temps les bactéries qui sont capables de produire ces enzymes et ces enzymes sont d'abord là on va vous dire en première position les bactéries qui sécrète les bétalactamales ça veut dire quoi les bactéries qui possède l'enzyme capable d'inhiber l'action des bétalactamines n'est ce pas on a aussi les bactéries qui sont capables de produire l'enzyme pour inhiber l'action des des aminogides n'est ce pas on a aussi les bactéries qui sont capables de produire l'enzyme chloramphénicol acetyltransferra c'est-à-dire que des enzymes qui sont capables d'inhiber l'action des des chloramphénicol n'est ce pas on a les belges les les belges qui veut dire bactéries bétalactamales à large spectre à spectre élargie n'est ce pas c'est ça les belges quelle bactéries est capable de provoquer les belges c'est-à-dire que les bétalactamales à spectre et élargie et on a aussi et les bactéries qui ont des propriétés des produits des enzymes pour modifier leur nucléotides alors on va vous montrer dans des listes les bactéries qui sont capables de provoquer c'est de produire ces enzymes alors nous allons commencer d'abord par les bactéries qui sécrètent les bétalactamales ça veut dire que les bactéries qui ont des qui sécrètent certaines substances qui est capable d'inhiber l'action des bétalactamales n'est ce pas voici les bactéries qui possèdent ces capacités on va commencer par esthérichia coli vous avez vu que j'ai entroué j'ai mis les caractères esthérichia coli en rouge et c'est quelque chose qu'on va savoir tout à l'heure d'accord après en deuxième position nous avons les célibus c'est la pinémonie après nous avons les anterobactères et dans les pseudomonas et aérizorosa achinetobactères baumani on a les neséria gonorrhée on a l'hémophilus influenza et on a les staphylococcus oriis notamment les sources qui sont résistants à la méticéline c'est qu'on appelle les sermes ça veut dire que saflococcus oriis résistants à à la méticéline n'est ce pas et ces bactéries là peuvent induire divers types de bétalactamales ce qui leur permet de dégrader les les antibiotiques bétalactamines aider de conférer une résistance pensons maintenant c'est les bactéries qui sécrètent les enzymes pouvoir modifier et les aminogides ça veut dire que inhiber l'action des des aminogides et qu'on appelle les aminoglycosides et modifiés enzim on a et si richard que lui vous voyez et si ça coli encore on a l'éclé sur la pinémonie on a l'essayé de monas aérizorosa on a l'anthrobactères on a l'acinetobactères baumani encore on a les staphylococcus oriis et on vous dit que c'est ces enzim permettent aux bactéries de neutraliser l'effet des aminogides induisant une résistance à ces antibiotiques maintenant les bactéries qui sécrètent les chloramphénicoles acetyltransferases qui confèrent une résistance au chloramphénicoles inclut et si richard coli vous voyez si richard coli ici encore on a l'éclé c'est la pinémonie on a l'essarmonel les sigets là l'hémophilie c'est un filianza on a l'anthrobactères n'est ce pas et ces enzymes modifient les chloramphénicoles rendant l'antibiotique inefficace contre les sources résistantes maintenant passons c'est les bactéries qui sécrètent les bétalactamases à spectre élargi les blc aujourd'hui les blc ce sont des bactéries qui sont qui causent vraiment vraiment des problèmes parce que le traitement de ces blc là est plus plus difficile n'est ce pas on a en première position est chez richard coli les clebsulaires à pinémonie et entérobactères cloacées on a les protéines et mirabilis on a ces bactéries peuvent hydrologer un large éventail d'antibiotiques des bétalactamines y compris les les céphalosporimes des troisième génération en rendant leur traitement plus complexe ça veut dire que les blc et il développe des résistances face aux bétalactamines en même temps face et haut au céphalosporime des troisième génération et en dernière position on a les bactéries qui sécrètent les enzymes modifiant les nucléotides ça veut dire les nucléotides modifiant les enzymes ça inclut d'abord et c'est richard coli toujours en première position on a les salmonelles spp on a les cigala sbb n'est ce pas et on a les pseudomonas aériginosa on dit que ces enzymes peuvent conférer une résistance à certains antibiotiques en modifiant les nucléotides de l'ARN ou de l'ADN perturbant ainsi l'effet des aminosides l'effet des antimicrobiennes maintenant c'est pour vous rappeler ici ce sont des bactéries qui confèrent une résistance en modifiant à l'air ADN n'est ce pas en apportant des modifications au niveau de l'air ADN n'est ce pas vous avez vu maintenant quelques enzymes de résistance et de certaines bactéries et qui pouvaient les les conférer une résistance face à à certaines antibiotiques maintenant néanmoins il faudra toujours avoir des notions en tête avant de tester un antibiotique face à une bactérie il faudra savoir si cette bactérie ne possède pas des propriétés et pour pour rendre l'antibiotique inefficace merci à bientôt maintenant vous avez vu ces enzymes là et les bactéries qui sont capables de produire ces enzymes pour pour inhiber l'action de de l'antibiotique n'est ce pas alors pour faire l'antibogramme il faudra essayer de savoir les résistances naturelles de ces bactéries n'est ce pas parce que si vous prenez l'antibiotique auquel la bactérie est déjà résistante c'est à dire votre antibiogramme ne sera pas des de bonne qualité n'est pas vous allez avoir beaucoup d'antibiotiques résistants sauf par l'addition d'un antibiotique aussi qui empêche la bactérie et de produire une résistance sur des milliers milliers d'un ton nord de l'antibiotique d'accord travailler dans des conditions de ce site si ce sont des notions qu'il faut avoir en tête pour bien réussir chaque fois vos vos antibiogrammes si vous voyez que aujourd'hui on ne parle que des phénomènes résistances bactériennes et résistances bactériennes alors d'où l'intérêt de maîtriser ces ces petites notions d'accord pour tester la sensibilité des certaines bactéries un bon travailleur c'est celui qui fait son laveur quotidien avec amour et amour et conscience